Madame Évochère, bonjour. Bonjour. On est dans un des exemples d'investissement à l'Université Laval, le nouveau pavillon de santé, le pavillon Andrie. Nous sommes dans le complexe intégré de formation en sciences de la santé. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'on a voulu que ce complexe-là regroupe les trois facultés de sciences de la santé, c'est-à-dire faculté de médecine, de pharmacie et de sciences infirmières, avec une vision d'un projet santé, faire en sorte que les futurs professionnels de la santé travaillent dès leur formation en collaboration. Et on travaille comme si c'était en milieu de travail, carrément. On a recréé différents aspects. Il y a certaines activités de formation qui recréent effectivement le travail qui se fait en milieu clinique, que ce soit parfois en réunion d'équipe où les futurs professionnels auront à travailler sur une situation, par exemple, d'un patient âgé en perte d'autonomie ou d'une personne en soins palliatifs, mais aussi dans le centre apprentissage, où il y a tous les laboratoires. Les étudiants pourront vivre certaines simulations qui reproduisent la réalité des milieux cliniques dans un environnement sécuritaire, mais dans un environnement quasi réel. Madame Lavoie, Madame Lavoie, il faut pousser, là, ça va bien. On pousse encore une fois, un bon coup. Ça s'en vient, là, je vois la tête. Premier arrêt dans le département des soins infirmiers. Ici, on a recréé carrément le milieu de travail dans le centre hospitalier. Oui, carrément. Alors, de ce côté-ci, on a un environnement d'un département avec des chambres de patients. Et de ce côté-là, on a l'environnement du poste des infirmières, là où elles préparent, par exemple, les médicaments, les solutés. Donc, c'est ce que ces gens-là sont en train de faire présentement? Ce matin, les étudiants sont en train d'apprendre à préparer une médication qu'elles vont par la suite administrer par voie sous-cutanée à un patient qui est porteur d'un papillon et à un patient qui pourrait avoir des douleurs intenses ou qu'il, on donne des médicaments pour le soulager. Quel est l'avantage d'avoir, bon, là, ici, c'est soins infirmiers, médecine, les autres services de la santé. Quel est l'avantage d'avoir tout ça regroupé au même endroit? Le fait d'avoir tous les futurs professionnels de la santé au sein du même pavillon, ça permet aux étudiants d'apprendre des autres, d'apprendre à propos des autres et d'apprendre avec les autres. Je vais sur un bout, on va piquer aujourd'hui. Je vais y aller à trois, ça va pincer un petit peu. Un, deux, trois. Ici, on recrée ce qui pourrait être carrément la réalité, l'accidentité de la route, par exemple. Oui, par exemple, ce patient-là pourrait être un polytraumatisé qui a eu un gros accident de la route, qui a dû aller en salle d'opération, aller faire un séjour ensuite en soins critiques et qui maintenant est en réadaptation. Alors, on voit ici la physiothérapeute qui travaille avec le patient à le rééduquer à la marche. Est-ce que ça reflète la réalité dans le milieu de la santé, c'est-à-dire d'avoir les différents domaines regroupés dans un même endroit, c'est un hôpital? Oui, dans un hôpital, on a les différentes professions qui sont regroupées au sein de l'hôpital. Alors, ce patient-là pourrait être sur un département et l'infirmière le prépare pour l'envoyer en physiothérapie pour sa réadaptation et à la suite, il retourne à sa chambre. Bien sûr, les professionnels vont communiquer entre eux pour bien suivre l'évolution de la progression de ce patient-là et pour pouvoir aussi même, à l'intérieur de l'activité de la vie quotidienne, faire en sorte qu'on poursuive sa rééducation pour qu'il ait un meilleur suivi. On va y aller à 1,5 km heure. Là, ici, on est en salle d'opération. Alors, on voit tout l'environnement qu'il y a dans une salle d'opération avec une machine d'anesthésie, les moniteurs. Dans cette salle-ci, on a reproduit vraiment l'environnement d'une salle d'opération avec les appareils et l'équipement qu'on retrouve dans une salle d'opération. Alors, on peut faire des simulations où on a un patient qu'on endort et qui peut présenter différentes problématiques, des complications lors de l'anesthésie, par exemple, et on voit comment les étudiants vont réagir face à ces situations-là. On veut carrément faire vivre une situation de stress, pour voir comment les étudiants réagissent. Ces situations de crise-là qui surviennent en salle d'opération ne sont pas si fréquentes, mais il faut absolument que les étudiants sachent comment réagir et comment intervenir quand ça se produit. Alors, on leur permet de le vivre avant d'être en milieu clinique, avant que ces situations-là se produisent dans la réalité. En tant que patient, je pense que plusieurs seront d'accord pour dire que c'est rassurant. Très rassurant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.